Dans le coup précédent, nous avons parlé de comment faire l'ablition et nous l'avons dit de façon détaillée. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder deux thèmes de l'ablition. Les deux thèmes sont liés. La première des choses, nous allons vous parler des actes obligatoires de l'ablition et suivi de comment réparer son ablition. Chers frères, chers soeurs, il faut savoir que la fois dernière, tout ce que nous avons dit dans l'ablition, du début jusqu'à la bénédiction qui est récitée à la fin de l'ablition, il y a des actes parmi ces actes que nous appelons des actes obligatoires. Il y a des actes surrogatoires ou semi-obligatoires et il y a des actes méritoires. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons les actes obligatoires. Et pourquoi ? Parce que lorsque le musulman ne sait pas les actes obligatoires, son ablition est toujours en danger. Parce que tout simplement, les actes obligatoires sont des actes, lorsque vous les oubliez au cours de l'ablition, votre ablition est nulle. Même si après l'accomplissement de votre prière, vous vous rappelez, ces actes que vous avez oubliés, si c'était un acte obligatoire, votre prière est nulle. Vous devez venir refaire l'ablition et reprendre votre prière car elle nous donne la bonne compréhension. Mais tandis que des actes semi-obligatoires, si vous les avez oubliés, vous n'avez pas l'obligation de reprendre l'ablition ou la prière, si vous vous rappelez après avoir accompli la prière. Les actes méritoires, même si vous ne le faites pas sciemment, vous n'avez pas à reprendre car elle nous donne la bonne compréhension. Mais nous allons nous concentrer sur les actes obligatoires. Quels sont les actes obligatoires de l'ablition ? Le premier acte obligatoire de l'ablition, c'est l'intention. Le musulman, avant de faire ton ablition, il faut obligatoirement formuler ton intention. Dire, Allah, je vais faire mon ablition, purifie-moi. C'est très important. Deux, le lavage du visage, c'est un acte obligatoire. Le fait de laver son visage est obligatoire. Trois, se laver les mains du poignet au coude, c'est aussi obligatoire. Et ensuite, quatrième acte obligatoire, passage de la main sur la tête. Il y a des savants qui disent, ça suffit seulement que l'eau touche la tête. Il y a des savants, si vous partez, selon l'école maliquite, de l'avant vers l'arrière. C'est ce qui est obligatoire. Quelle-là nous donne la bonne compréhension. Cinq, le lavage des pieds jusqu'au cheville est aussi obligatoire. Six, très bien laver, ça veut dire très bien frotter les parties à laver. Ça veut dire, si je dois laver le visage, je dois bien laver. Si je dois laver l'avant-bras, ça veut dire, toutes les parties qu'on lave, il faut les laver soigneusement. C'est un acte obligatoire. Et enfin, nous avons fait l'ablition sans interruption. Ce qui voudrait dire quoi ? Lorsque je commence à faire l'ablition et que je me laisse distraire par quelque chose, mon ablition est annulée. Et voilà pourquoi je remercie toujours nos papas, nos mamans, nos oustas, que beaucoup d'entre nous, notre génération, pense qu'ils ne savaient pas grand-chose en islam. Pourtant, en réalité, ils avaient compris l'islam. Voilà pourquoi ils vous diront, lorsque tu fais l'ablition, il ne faut pas causer. C'était tout simplement d'éviter d'être distraire au point où ton ablition va s'annuler. Puisque tu ne connais pas la limite de la distraction qui est tolérée. Donc voilà pourquoi nos sages vous disaient, il ne faut pas causer lorsque tu fais l'ablition. Donc voici les sept actes obligatoires de l'ablition. Je reprends l'intention, lavage du visage, se laver les avant-bras, passer la main mouillée sur la tête, se laver les pieds, bien frotter les parties à laver et faire l'ablition sans interruption. Qu'elle nous donne la bonne compréhension. Maintenant, nous allons partir sur les cas de réparation de l'ablition. Ce que nous devons comprendre, lorsque nous sommes dans un cas d'oubli en matière de l'ablition, si c'est un acte obligatoire, nous avons peut-être deux situations. Soit j'ai oublié, je me suis rappelé au cours de l'ablition, ou j'ai oublié, je me suis rappelé tout juste après l'ablition. On pourrait même trouver une troisième formule. où j'ai oublié, je me suis rappelé lorsque je suis en train de faire la prière. Qu'elle nous donne la bonne compréhension. Le premier cas, par exemple, nous avons dit que le lavage du visage est obligatoire. Donc, si moi je fais mes ablitions, et lorsque je devrais laver le visage, j'ai oublié, j'ai lavé l'avant-bras droit, j'ai lavé gauche. Au moment où j'étais en train de passer la main sur la tête, je me suis rappelé d'avoir oublié, comment dirais-je, le visage. Le visage étant obligatoire, qu'est-ce qu'on me demande ? Je ne reprends pas toute l'ablition. Je reprends l'ablition à partir de l'acte obligatoire oublié, qui est dans mon cas le visage. Donc, je reprends l'ablition à partir du visage, je vais reprendre le lavage des mains, ainsi que la main gauche et la tête, et je continue l'ablition jusqu'à thème. Donc, pour le premier cas, la formule est que, lorsqu'on oublie un acte obligatoire, et qu'on se rappelle au cours de l'ablition, on reprend l'ablition à partir de l'acte obligatoire oublié, car elle nous donne la bonne compréhension. Deuxième cas, c'est lorsque j'oublie un acte obligatoire et que je me rappelle tout juste après l'ablition. Ça veut dire quoi ? J'ai oublié de me laver l'avant-bras. Nous l'avons dit que c'était un acte obligatoire. J'ai fait la tête, les oreilles, le pied. Dès que j'ai fini de laver le pied net, je me suis rappelé que je ne me suis pas lavé l'avant-bras. Pourtant, l'avant-bras est un acte obligatoire. Dans ce cas, les savants nous disent que vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de reprendre l'ablition à partir de là, la partie oubliée, qui est l'avant-bras dans notre condition. Mais deuxième possibilité, il y a des savants qui disent que comme vous venez de vous rappeler tout juste après, vous pourriez simplement laver la partie oubliée, car elle nous donne la bonne compréhension. Troisième cas, celui qui a oublié un acte obligatoire et il se rappelle au cours de l'ablition et au cours de sa prière plutôt. J'ai oublié, par exemple, le visage. C'est lorsque je suis en train de faire ma prière, que ce soit la première ou la deuxième. Je me rappelle d'avoir oublié le lavaï du visage qui est obligatoire. Tout de suite, les savants nous disent que la prière s'annule. Donc, je fais « Assalamualaikum » et je ressors, je viens reprendre mon ablition et je vais reprendre la prière à zéro. Ça veut dire au début de la prière. Et c'est aussi valable. Si j'avais fini de faire la prière, je vais reprendre mon ablition et je reprends la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'il nous facilite la bonne pratique de cette religion. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.